Bonjour chers traders, bienvenue dans cet épisode des Stars de la Communauté. Nous allons vous présenter un tout nouveau concours, des conseils d'un des traders qui a connu un grand succès dans notre communauté et beaucoup de mises à jour. Donc, découvrons les nouvelles ensemble. La livre Sterling est la devise qui a connu les mouvements les plus considérables cette semaine, car Theresa May a annoncé son désir de convoquer des élections anticipées. Selon les sondages, le parti conservateur a actuellement le plus fort soutien des citoyens. Il est chance du parti de Theresa May d'obtenir plus de sièges au Parlement et par conséquent rendre les négociations sur le Brexit plus faciles. On contribuait à un os de la livre Sterling par rapport aux principales devises. La livre turque a également reçu un bon soutien, quand les citoyens avaient donné des pouvoirs très larges au président Erdogan, ayant fait de lui le leader le plus puissant de la Turquie. Donc, passons au concours et voyons quels résultats nos traders ont réussi à enregistrer au cours de cette semaine instable et surprenante. Nous avons parlé à l'Akerti de Lituanie, connu également comme Edvinos Bernetas, qui a gagné notre concours de traders de l'année pour la huitième fois consécutive. La dernière victoire a été enregistrée en mars. Nous lui avons demandé de donner quelques conseils sur le trading pour aider les autres membres de la communauté. Edvinas, nous sommes ravis de vous revoir. Vous avez gagné encore une fois. Comment pourriez-vous expliquer votre succès sans précédent ? Bonjour, ravi de vous revoir et ravi d'avoir gagné encore une fois ce titre. J'essaie de profiter du trading post-Brexit en termes de moyennes annuelles. Et à mon avis, le meilleur mois est à venir. Donc, nous allons attendre pour voir. Quels conseils pourriez-vous donner aux membres de notre communauté pour naviguer sur les marchés FX ? Mon conseil est de lire tous mes articles publiés dans la communauté de Yucascopy. J'ai partagé beaucoup d'informations critiques sur la façon dont l'analyse de la stratégie Press Action devrait être effectuée et sur les moyens d'éviter tous les pièges typiques. Mais ce qui est le plus important, c'est d'éviter les situations où le sentiment est trop évident ou trop populaire. La hausse récente de la livre sterline par rapport au dollar en est un bon exemple. Donc, quand un matin vous vous réveillez, regardez en graphique et voyez le prix s'approcher des plus hauts ou des plus baressants, compte tenu de tout cela, il est plus facile de choisir quelle position prendre, longue ou courte. Et si votre propre analyse correspond au sentiment suggéré dans le cadre du Press Action, c'est une bonne suggestion. Et vous devriez probablement réviser votre position. Vous avez évidemment un vrai talent pour le trade-in. Comment l'avez-vous découvert ? Je préfère l'aspect visuel de tout ce qui est lié à l'analyse du trade-in. C'est-à-dire, j'aime recevoir de l'information à travers mes sens visuels. Cela correspond parfaitement bien à ma façon de penser. J'ai toujours voulu être architecte. Et pour le moment, je suis trader. En général, ce qui m'incite à continuer sur cette voie, c'est la possibilité d'enregistrer les échanges de ma vie. Donc, mon prochain objectif, c'est d'attendre les plus ou jamais enregistrés. D'atteindre le ciel. Nos participants du Portugal ont eu du succès dans notre concours d'articles en février. IFX-LM Cap s'est établi à la première place et a gagné un prix en argent de 2300 dollars. Seulement 6 points séparent Antonio Green Bay, également du Portugal, de la première place. Et Angle RMS d'Ande est notre troisième gagnant. Il a reçu 1000 dollars. Nos félicitations pour votre succès. Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau concours pour les dames de notre communauté. Le concours a pour titre « Vlogs de Miss Ducascopy, comment atteindre le top 10 ». Donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous n'avez qu'à faire un tutoriel sur votre blog qui va nous montrer comment vous progressez dans le classement de Miss Ducascopy. Expliquez-nous ce que vous faites, pourquoi et comment vous le faites et avec qui vous communiquez. Nous vous demandons d'être honnêtes. Donc, dites-nous ce qui a été facile et ce qui a été difficile à faire. Vous pouvez présenter ces tutoriels sur YouTube et sur Instagram. Et n'oubliez pas d'ajouter hashtag « Love Miss Ducascopy ». Les participantes dont le blog sera le plus intéressant vont recevoir un prix spécial. Donc, chères participantes, allez-y. Ce concours sera fermé le 30 juin de cette année. Malheureusement, cela conclut cet épisode des stars de la communauté. Mais ne m'inquiète pas d'un nouvel épisode la semaine prochaine pour découvrir si vous avez gagné un prix. Au revoir. Sous-titrage ST' 501